Bonjour, moi c'est Camilo Seyta, consulteur polonica dans le programme sur le leadership statistique. Aujourd'hui, nous allons parler dans le module 4 sur le leadership stratégique et conduite de changement. Ce module est composé de six leçons. La première, on aura donc une vue d'ensemble de changement. Ensuite, on va parler sur la conduite de changement dans les personnes, suivi le même sujet mais pour le processus dans la leçon 3. Dans la leçon 4, nous parlerons de le leadership stratégique. Dans la cinquième, nous allons aborder les outils de leadership statistique. Pour finaliser dans la sixième, sur la planification et la mise en œuvre des actions. La première leçon, vous d'ensemble de changement. Le changement, c'est inévitable. Vous serez d'accord avec moi que la seule constance de ce qui est vrai dans nos vies personnelles comme dans la vie professionnelle, c'est le changement. Dans nos jours, il ne passe pas seulement le changement, il va de plus en plus vite. Chaque jour qui passe, nous avons des choses nouvelles. Par exemple, si nous abordons, si nous parlerons du Covid, nous voyons que chaque jour, nous avons une nouvelle différente du jour antérieur. C'est-à-dire que le changement, c'est vraiment ce que définit notre vie, soit elle professionnelle ou personnelle. Ici, nous allons parler de la courbe S de changement. Comme vous voyez, le modèle est là. Nous avons la naissance, la croissance et la maturité. Et puis dans les axes, la performance et le temps. Qu'est-ce que nous montrent ces modèles ? Les institutions, elles naissent, elles ont sa croissance et ensuite la maturité. L'analyse que nous faisons dans la fin de la croissance des institutions, quand elles arrivent à la maturité, nous avons trois points. Ces trois points-là sont très importants pour la suite de l'explication de cette courbe S. Nous avons le point A, qui est, disons, dans le sommet de la croissance. Ensuite, la maturité et le déclin avec le point C. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que quand la croissance est très rapide, elle est dans son maximum, c'est là où nous devons changer, on commençait à planifier le changement des institutions, des nouvelles idées, des nouveaux projets, affiner la stratégie, la vision. Parce que quand on arrive à la maturité, tout le monde est d'accord, tout le monde, les managements, les collaborateurs sont tous d'accord sur les objectifs, sur la vision de l'institution. Avant le déclin, il faut qu'on commence déjà une autre courbe, c'est-à-dire qu'à la fin de la croissance rapide, nous sommes en train déjà de définir qu'est-ce que va être le déclin de l'institution et en même temps de trouver la nouvelle stratégie, la nouvelle vision, une vision plus affinée, les objectifs. Pour ceci, vous avez le lien en bas pour mieux expliquer, pour une explication beaucoup plus ample sur la courbe S de changement. Nous avons ici, dans cette diapositive, quelques exemples des institutions, des compagnies qui sont bien adaptées au changement et d'autres pas tellement. Amazon, maintenant, c'est une grande compagnie. Avant, elle a commencé pour vendre seulement des livres. Maintenant, n'importe quel article que vous avez, vous pouvez utiliser Amazon pour vendre ou acheter. Donc, il a su s'adapter aux besoins de notre société actuellement. Ensuite, nous avons Apple. Je pense que tout le monde connaît. Peut-être que vous utilisez quelques instruments d'Apple. Ils ont commencé avec les ordinateurs. Et là, maintenant, nous avons des iPads, des iPhones. Ils ont bien réussi leur adaptation et leur changement. Ensuite, nous avons Lagos, qui a été créé en 1992. Et puis, ils ont vu leur déclin. Mais heureusement, ils ont pu s'associer à des franchises comme Harry Potter ou Star Wars. Et qui a fait qu'ils ont pu avoir, disons, une seconde vie avec ces liaisons. De l'autre côté, nous avons des entreprises ou des compagnies qui n'ont pas réussi à s'adapter. Nous avons Britannica, qui était, disons, avec environ 200 ans d'existence, mais n'a pas réussi à s'adapter. Et il est resté dans les encyclopédies que, malheureusement, ont défini leur fin. Blockbuster aussi, avec des films. Je pense que quelques-uns parmi vous ont eu affaire à des films luées dans cette plateforme. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à s'adapter, comme par exemple Netflix ou d'autres plateformes qui existent. Ensuite, Kodak, avec les films pour les appareils photos, aussi n'ont pas réussi à une bonne adaptation. Ils ont pratiquement disparu. Ici, nous avons deux exemples africains. Edentree, c'est une chaîne, maintenant, c'est une chaîne avec des magasins. Ils ont réussi à s'adapter son changement. Ils vendent maintenant des fruits frais un peu partout dans le Ghana. De l'autre côté, Domino Pizza, très récente. Elle existe depuis environ une vingtaine d'années. Ils ont réussi dans le domaine de pizza, ça c'est au Nigeria. Et ils, maintenant, sont toutes nos références dans le pays. Et d'une façon générale, plus internationale, nous avons des marques de montres, de fabrication de montres, des chaussures de luxe, des voitures. Ici, voyons un champ de golf. Donc, ce sont des compagnies qui ont réussi très bien leur changement. Ils sont l'adaptation aux besoins de la société actuellement. Bon, maintenant, nous arrivons à un sujet de réflexion. Nous vous demandons à vous de penser à un changement dans lequel vous avez été impliqué et qui a été réussi. Quels étaient les facteurs clés? Donc, prenez un moment, écrivez, et puis dites-nous quels étaient les facteurs clés de ces changements que vous avez donc été impliqués. De notre côté, nous avons ici des éléments que démontrent pourquoi un changement est réussi. Comment faire pour qu'un changement puisse être réussi? Et là, nous parlons de l'engagement, le soutien, être apprécié, la formation qu'on a besoin d'être, le travail en équipe, la direction, avoir un petit peu de stress. Quand on dit un petit peu de stress, le stress dans le bon sens, parce qu'on a besoin des fois d'être un peu stressé dans le bon sens pour être motivé. Le mérite, donc la communication. Comme nous avons vu dans le module 3, la communication, c'est un facteur essentiel dans le leadership et dans ce cas-ci, dans le changement. Nous avons deux types de changements, le facultatif et le non-facultatif. Normalement, le changement non-facultatif, c'est celui qui est le mieux indiqué. C'est-à-dire que quand on a besoin de faire un changement dans une institution, indépendamment de l'environnement, du niveau de cette institution, par exemple, un bureau de la statistique, une section, un département, il faut que ça soit non-facultatif, c'est-à-dire que les personnes n'ont pas le choix. Donc, l'institution a cette stratégie de changement, donc il faut que tout le monde s'y mette. Pourquoi les gens résistent au changement ? Ça, nous tous avons des exemples d'une résistance au changement lorsque c'est le moment de le faire. Parce que des fois, il y a des intérêts personnels, il y a une évaluation différente de la situation, une faible tolérance au changement et, bien sûr, l'inertie. Mais aussi, il y a aussi les mauvaises informations et des malentendus. Il y a des questions qui montrent que ces éléments-là sont très importants. Ils sont des éléments clés que les gens ont dans la résistance au changement. Bon, nous avons ici deux aspects que favorisent l'engagement. Le changement, pardon. L'engagement, soit tout le monde doit être engagé, tout le monde doit savoir que le changement est nécessaire. Et ensuite, les moyens, les moyens nécessaires, et nous allons voir plus loin, lorsqu'on parle de l'économie du temps, de l'économie du travail, qu'on a besoin des moyens pour engager le changement. Il y a trois facteurs qui empêchent le changement. L'inertie, je suis bien là, je n'ai pas besoin. Mon institution, elle est bien, je pense qu'elle est bien. Ça fait dix ans qu'on fonctionne comme ça, et on n'a pas besoin de changement. Ça, c'est l'inertie. La surcharge, on a trop de travail, on ne pense pas au futur, on fait le jour au jour, on n'a pas l'occasion de voir le lendemain. Et puis la culture. Il y a des cultures, il y a des institutions qui ont une culture où le changement ne fait pas partie. Donc ça, c'est des facteurs qui empêchent le changement. Il y a trois enseignements utiles à l'initiation de changement. L'économie, c'est ce que je disais avant. Là, ici, on ne parle pas de point de vue monétaire financier, mais on parle plutôt de l'économie du travail, analyser les collaborateurs qu'on a, le nombre de personnes, les moyens que nous avons. Tout ça, c'est le travail politique. Il faut être politique dans le sens où il faut connaître sa institution, les moyens qu'elle a, les moyens qu'elle a besoin, où on veut aller et pourquoi on doit faire le changement. Et ensuite, il faut avoir ce qu'en anglais, on appelle les quick wins, le gain rapide, parce que les gens doivent voir. Si on commence le changement maintenant, il faut se définir un period de temps très court pour pouvoir avoir des gains rapides, des gains visibles partout. Donc, ça, c'est des trois enseignements utiles à l'initiation du changement. Nous avons ici, je vous laisse lire, c'est en anglais, mais grosso modo, cela veut dire que ce n'est pas les espèces qui sont les plus fortes, qui survivent ou les plus intelligentes, mais ceux qui s'adaptent mieux au changement. C'est ce que ça veut dire la citation. Deuxième leçon, conduire le changement. Les personnes, on va parler des personnes. Ici, nous avons le cycle de changement avec cinq phases. La première phase du refus au choc, la défense, résistance ou angoisse, le renoncement, l'adaptation et l'internalisation. On va passer en revue toute cette phase avec, bien sûr, deux lignes qui vont de pair, la performance et puis la haute estime. Nous allons voir que ces phases-là, elles sont très liées. et aussi, les courbes, la performance et puis la façon avec laquelle les gens voient ça sont très, très, très liées pendant le temps que se déroule entre la première phase et la cinquième. La première phase, refus au choc. Bon, quel est le tas de lieux dans cette phase-là? Bon, pour une personne, elle a besoin de temps pour intégrer le changement. Elle se contente de faire profit bas et se dit, bon, tout ira bien ou bien nous continuons à faire comme nous l'avons toujours fait. Ça, c'est pas de l'idée de la première phase. Les gens se trouvent comme ça. Quelles sont les actions qu'on doit entreprendre pour changer ça? Donc, être ferme. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas parce que, non, je ne veux pas ou vous ne voulez pas. Non, tout le monde doit s'y mettre. Donner de l'information, donner du temps, organiser des sections de planification, être transparent. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'un leader doit avoir comme caractéristique? C'est d'être transparent. Donc là, c'est organiser des sections de planification pour parler en profondeur de changement. La deuxième phase, défense, résistance et angoisse. Ils ne veulent pas qu'on fasse ça. Qu'est-ce que se passe? Ah, je n'ai pas quoi faire. Donc, il y a une résistance. C'est-à-dire, les gens ont un peu peur de ce changement. Et là, il y a des actions qu'il faut conduire pour éviter cela. Il faut écouter. Il faut écouter les gens. Il faut reconnaître les sentiments des gens. Et ensuite, il faut encourager. Il faut soutenir. Donc, un leader doit avoir la capacité d'avoir ce recul par rapport aux actions. Donc, faire comme on propose. La troisième et quatrième phase, renoncement et adaptation. Donc, je comprends la différence. C'est-à-dire, la personne qui est dans cette phase-là, elle comprend la différence. Elle sait quoi faire. Elle est consciente qu'il faut un autre moyen de faire. Quelles sont les actions pour mieux, disons, supporter ces collaborateurs-là? Cibler les priorités. Définir les objectifs à court terme. Faire une formation, c'est nécessaire. Il faut avoir la capacité de voir si les gens ont besoin d'une formation. Il faut les encourager. Encourager les gens. Encourager les collaborateurs. La cinquième phase, c'est la dernière. Donc, là, ça y est, on a réussi. On a réussi nos propos parce qu'ils ont compris, ils sont ravis que le processus s'achève. Ils se sont reconnus. Le changement a valu la peine. Donc, quelles sont les actions pour fortifier ces sentiments-là? Encore, définir les objectifs à longue terme. Recompenser ceux qui réagissent positivement. Et passer à l'avenir. Bon, vous vous rappelez la courbe S. La courbe S, justement, ça, c'est lorsqu'on est en train d'avoir une croissance dans l'institution très forte. C'est là qu'on doit donc réfléchir à tout cela et définir les objectifs à longue terme et la vision et la mission de l'institution. Donc, nous avons, ça y est, ici, les cinq phases dont nous avons parlé. La troisième leçon, la conduire au changement, le processus. Là, on vient de parler des gens, des personnes, et là, on va parler de processus. Nous avons ici une équation. Ce n'est pas vraiment une équation, mais une égalité. Nous avons la vision par l'insatisfaction, par la connaissance, qui est ce pays à la résistance. Ça, c'est donc une équation créée par Becker et Harris. Et vous pouvez faire des exemples avec ça pour essayer de voir si ce qui est ici démontré, vous pouvez y arriver. Donc, avoir une vision. Si vous n'avez pas une vision, donc, ce côté-là de cette inégalité va être fragilisé. Si les gens sont insatisfaits de la situation actuelle, la connaissance des premières étapes pratiques, ce n'est pas ça. Donc, la résistance sera sûrement supérieure à la vision et la connaissance des étapes pratiques. Voilà, on continue. Vision de l'avenir. Quelle est votre vision de l'avenir ? La vision pour votre équipe, votre organisation. Il faut les lister. Il faut les partager. Il ne faut pas, ce n'est pas seulement pour le leader, il faut partager avec les collaborateurs. Tout le monde doit être part de la création, de la vision de l'institution. Est-ce que les gens sont insatisfaits ? Pourquoi ? Qui sont-ils ? Le leader doit savoir ça. Il ne faut pas avoir dans un processus de changement si vous ne savez pas si les gens, qu'est-ce que les gens sentent ? L'émotion, c'est très important. Des fois, plus important même que, disons, la capacité et l'intelligence. Parce qu'on peut être très intelligent, mais si on n'a pas cette, disons, cette intelligence émotionnelle, on aura ici un problème et on ne va pas réussir ce qu'on nous propose de faire. Les étapes. Quelles sont les deux ou les trois prochaines étapes que vous ou d'autres personnes devrez franchir ? C'est la question à se poser. Et puis la résistance. Qui ou quoi peut bloquer le changement ? Il faut savoir. C'est pour ça que le leader doit avoir la connaissance de ses collaborateurs. Comment ils sont ? Pourquoi ils sont en train de réagir comme ça ? Il faut avoir cette capacité-là pour mieux faire ce qui est le propos que vous voulez. Et on continue. Dans l'équation de le changement, dans l'équation ou une égalité, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui peut faire que le changement que vous préconisez, ça ne marche pas ? Manque de clarité de la vision. Oui, bien sûr. Si les collaborateurs ne savent pas quelle est la vision, quelle est la mission, donc ça ne va pas marcher. Il faut partager. La vision doit être partagée. Supposition d'insatisfaction. Lorsque la situation actuelle est en fait devenue acceptée. C'est-à-dire que je suis bien comme je suis, je pense qu'on n'a pas besoin. Donc non, ça ce n'est pas une excuse. C'est une supposition d'insatisfaction. Il faut aller en avant. Les institutions sont très actives. Elles doivent, dans un certain moment, avoir des changements. Des groupes immobilisés. Un réseau d'un manque de connaissances sur les premières étapes. Donc, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas d'informations. Et puis, la sous-estimation du degré de résistance émotionnelle. C'est ce qu'on disait là. Les gens se sentent souvent mal à l'aise et conscients d'eux-mêmes. Les gens peuvent avoir une forte impression de ce qu'ils doivent abandonner. Les gens ne peuvent pas tout supporter. Les gens ont des niveaux différents de préparation de changement. Tout ça, on trouve dans nos institutions. Tout ça, on trouve dans vos institutions. Indépendamment de l'environnement où vous êtes, le niveau que vous êtes. Je me répète, dans un bureau national de la statistique, dans un département, dans une section. Donc, ça, il faut prendre en compte. Il faut avoir la capacité d'avoir tous ces instruments-là pour mieux gérer le changement que vous voulez faire. Nous avons ici un ouvrage que peut vous donner beaucoup d'informations. Gérard Argan, c'est un Américain qui a créé le modèle Argan. Donc, il faut y aller, il faut lire. Vous allez voir que tout ce qu'on a parlé ici, il l'explique très bien avec les exemples. Ici, nous avons essayé de résumer, quelquefois, ce n'est pas tellement évident, mais le modèle d'Argan pour le changement organisationnel. Ici, nous avons trois figures, trois, quatre, disons. Le scénar actuel, le scénar préféré et la stratégie, comment arriver du scénar actuel pour le scénar préféré. Et puis, en bas, nous avons l'action maintenant, les auteurs appréciés. Donc, on va passer en revue ces figures-là dans les prochaines diapositives. Le primaire, le scénar actuel. L'histoire de l'institution, comment est l'institution actuellement, qu'est-ce qu'on fait, à combien de temps on fait ça, combien de collaborateurs, le niveau des collaborateurs que nous avons, pour qui nous travaillons, notre travail est de résumé à qui. Ensuite, les points que nous appelons les points aveugles, ou bien qu'Argan, pardon, appellent les points aveugles, c'est-à-dire les objectifs, la mission, la vision, la culture de l'institution. Ça, c'est important dans ce scénar actuel. Tout ça doit être mis en place. Et ensuite, dans le passé, les moyens existants. Donc, ça, c'est le scénar actuel. Toutes les institutions ont ce scénar actuel. Les unes beaucoup plus fortes que les autres, mais toutes les institutions doivent en avoir. Bon, et après, c'est le scénar préféré. Quelles sont les possibilités que nous avons de méliorer l'histoire de l'institution ? Est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est la meilleure façon de le faire ? Est-ce que ce qu'on est en train de produire, c'est adapté au moment actuel ? Est-ce qu'on n'a pas, disons, la possibilité de changer les choses ? Donc, ici, c'est là qu'on doit réfléchir à ça. C'est le scénar préféré. Adaptation au moment. L'agenda, c'est les points, c'est le calendrier, c'est la planification qu'on doit avoir. Donc, pour pouvoir aller verser, penser que c'est l'engagement. L'engagement, tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit avoir conscience de ce qu'on a à faire pour réussir le changement organisationnel. Et puis, la stratégie, comment y arriver, justement ? Quelle est la bonne stratégie ? Quelle est la meilleure stratégie ? Est-ce qu'on va faire ? On va avoir un plan stratégique de 4 ans, de 5 ans ? Est-ce que ces plans stratégiques doivent avoir des plans d'action annuels vis-à-vis du budget annuel ou pas ? Combien de produits nous avons ? Est-ce que ces produits que nous avons, par rapport aux ressources financières que nous avons, sont adaptables ou pas ? Quelle est la meilleure solution ? Et après, l'implémentation du plan, donc, pour arriver au scénario préféré. Et tout ça, c'est supporté par l'action. C'est des actions, dans chaque étape, qui mènent à des résultats appréciés. Donc, voilà le modèle des gains pour le changement organisationnel. Quatrième mission. Et là, on va, de facto, essayer de vous donner des outils pour le leadership stratégique. Il y a beaucoup d'outils, vous allez voir, nous avons beaucoup de modèles, mais tout ça, c'est des modèles qui vont vous permettre d'avoir une réflexion stratégique adéquée. Bon, voilà, nous avons là la réflexion stratégique avec des points sur la stratégie, le point sur l'opérationnel et puis le point tactique. Dans la stratégie, nous avons les valeurs, les principes, la mission, la vision, les objectifs. Dans le secteur opérationnel, nous avons le plan stratégique et l'objectif. Des fois, il y a une certaine confusion entre l'opérationnel et le stratégique. Il faut éviter ça, parce que dans le premier lieu, il faut définir ce que c'est les points aveugles. Ce qu'on ne voit pas souvent, mais ça fait partie de l'institution. Sans ça, on ne va pas y arriver dans nos objectifs. La mission, la vision, les valeurs, les principes. Et après, nous avons la façon de faire, les actions. C'est la part tactique, le travail journalier. Donc, pour implémenter le plan stratégique vis-à-vis de la mission, de la vision et des valeurs. La réflexion stratégique met l'accent sur le pourquoi et au quoi de votre organisation. Et ça, c'est important. Il faut le retenir. Le pourquoi et au quoi de votre organisation. Pourquoi sommes-nous en affaire ? Pourquoi faisons-nous de la statistique ? Dans quel domaine nous sommes réellement engagés ? Est-ce que nous sommes mieux à faire l'indice des prix à la consommation, la comptabilité nationale, les enquêtes auprès des ménages et d'autres ? Pourquoi est-elle important ? Pourquoi le travail que nous sommes en train de faire est important ? Pour mieux réussir, devons-nous commencer à arrêter de faire ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit changer ? Est-ce que pourrons-nous faire de plus ou de moins ? Dans ces moments, par exemple, de pandémie, de COVID-19, est-ce que l'objet social de nos instituts nationaux de la statistique ne devront pas changer ? Qu'est-ce que c'est important ? C'est donner de l'information pour sauver des vies. C'est une réflexion stratégique qu'on doit, par exemple, en avoir dans nos institutions. Là, je me réfère au Bureau national de statistique. Compétences de base de la réflexion stratégique. Une vision claire. Comme vous voyez, il faut avoir une vision claire. Si la vision n'est pas claire, elle va amener de la confusion dans les collaborateurs ou les utilisateurs de nos produits. Comprendre et analyser votre position et vos ressources actuelles. Ça y est, nous répétons. Détermination de l'ordre de priorité. Il faut avoir de la priorité. On ne peut pas tout faire. Elaborer un plan d'action stratégique. Être souple et apprendre tout le temps. Nous avons ici des exemples que nous démontrent des réflexions stratégiques au détail. Dans les deux liens, là en bas, c'est des exemples africains, des innovations. Le premier avec le combat au COVID. Et le deuxième, Africa Business Magazine, que vous pouvez vous référer pour avoir beaucoup plus d'informations sur la réflexion stratégique. Et la MacZone est une des références mondiales. Cinquième leçon, au titre de réflexion stratégique. Nous allons voir ici pas mal de modèles. Je pense que quelques-uns vous avez déjà vu ou utilisé. Le cadre du modèle ADD-EGAN. Bon, nous avons ici au milieu, utilisateurs satisfaits, employés engagés et valeurs ajoutées. Pour avoir tout ça qui est au milieu, il faut avoir la stratégie, offrir un objectif global et une orientation. Il faut avoir le leadership, il faut avoir le management. Rappelez-vous dans le module 1, la différence que nous avons eu, démontré sur le leadership et le management. Mais nous avons aussi dit que les deux sont importants. Les ressources émènent, la structure et l'opération. Tout ça doit être présent pour qu'on puisse avoir ce qui est au centre des utilisateurs satisfaits. Je parlais du Covid, la pandémie. Si jamais on réussit, comme Bureau national de la statistique, d'avoir des informations pour que nos utilisateurs puissent savoir quelle est la situation journalière ou mensuelle, c'est certain que nous allons avoir des utilisateurs satisfaits. Des employés engagés parce qu'ils vont voir qu'ils sont en train de travailler pour quelque chose de très utile, très visible. là, du moment. Ici, la stratégie. Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour avoir une stratégie qui marche? Encore la mission, la vision, la valeur de l'institution, les compétences essentielles, l'environnement de l'institution et les parties prenantes. Et aussi, bien sûr, les ressources critiques. Donc, lorsqu'on est en train de faire la stratégie, il faut avoir tous ces éléments en compte. Sinon, on risque de ne pas réussir ce que nous voulons. Donc, là, nous répétons, la mission, la vision, les valeurs, les compétences, l'environnement et les ressources sont vraiment des aspects très critiques pour avoir une stratégie bien réussie. Bon, voilà. Nous passons maintenant à des modèles. Quelques-uns, je me répète, vous avez peut-être déjà utilisés. Nous commençons par l'analyse Pestel. L'analyse Pestel, il y a dans son structure ces éléments-là. L'élément politique, l'élément économique, l'élément social, technologique, environnemental et légal. C'est-à-dire que, lorsque vous êtes en train de faire une analyse Pestel, tous ces éléments-là doivent être pris en considération. On va passer en détail dans la diapositive suivante. Voilà. Pestel, qu'est-ce que ça veut dire ? Pestel, la politique gouvernementale, une politique de stabilité, la corruption, les lois travaillistes, les restrictions de commerce. Il faut prendre ça en compte dans le pilar P. Et la croissance économique, le taux de change, l'inflation, le taux d'employment, ça, c'est des éléments importants qu'il faut prendre en compte. Chômage, inflation, taux d'intérêt, croissance économique. Il faut, lorsqu'on est en train d'utiliser le modèle Pestel, avoir ça en considération. le S pour le taux de croissance de la population, la distribution d'âge, la santé, les aspects ou les barrières culturelles. T, technologie, la technologie, dans les moments actuels, a un rôle très important. Nous, là, nous sommes en train de faire une formation et nous utilisons la technologie. Ce n'est pas en présentiel, c'est en virtuel. Et ça, grâce à la technologie. Donc, le thé, il y a un poids aussi très, très important. Et, nous avons le climat, l'environnement, puis la société civile, la pression que la société civile met sur nous. donc, il faut prendre ça en considération. Et puis, elles, donc, les lois travaillistes, à nouveau, la sécurité, donc, tout cela, il faut, lorsqu'on est en train d'analyser le modèle Pestel, prendre en considération. Pour plus de détails, nous avons ici, donc, des liens. Là, sur le Nigéria, il y a un rapport, donc, sur l'analyse Pestel, Pestel du Uber. Donc, nous vous conseillons d'aller voir pour plus d'informations. Ensuite, nous passons pour l'analyse SWOT. Je pense que celle-ci est beaucoup plus connue, peut-être, que l'intérieur, qui analyse le point fort, le point faible, les opportunités d'une institution et les menaces d'une institution. bon, ici aussi, deuxièmement, à prendre en compte sur chaque rubrique lors de la création d'une analyse SWOT. Je pense que vous êtes déjà, donc, des connaisseurs de cette analyse, donc, à vous de choisir, donc, le SWOT, le Pestel. C'est des instruments très, très importants pour une réflexion stratégique. Nous avons ici des exemples d'analyse SWOT avec ces liens-là que vous pouvez, donc, facilement, accéder et voir la première, c'est la pandémie de la COVID et de l'écosystème technologique africain. et ensuite, une analyse SWOT de Starbuck, une grande compagnie aussi. Donc, nous vous conseillons, donc, de revoir et ensuite, on peut en discuter dans la session en direct de jeudi et de vendredi. ici, on a aussi l'analyse des parties prenantes avec des cadrans. Nous avons quatre cadrans. Nous allons passer en détail. Donc, voilà, les quatre cadrans. Le premier cadran, côté supérieur gauche, nous avons dans ces cadrans-là le pouvoir élevé. des gens ou des collaborateurs qui ont le pouvoir élevé des décisions, mais à un niveau d'intérêt très faible. Nous allons voir en détail qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité. Dans le cadran droit supérieur des collaborateurs ou des personnes qui ont le pouvoir élevé, il y a un niveau d'intérêt très élevé aussi. En bas, à gauche, nous avons dans ce cadre-là des personnes ou des collaborateurs qui ont un faible pouvoir de décision, par exemple, et un niveau d'intérêt très faible. Et ensuite, finalement, dans le dernier cadran en bas à droite, des collaborateurs ou des personnes qui ont un faible pouvoir et un niveau d'intérêt très élevé. qui sont ces parties prenantes dont nous parlons dans ce modèle-là d'analyse des parties prenantes. Qui sont ces parties prenantes ? On va voir, par exemple, ici, on a un exemple très conquis. Dans le cadran supérieur gauche, nous avons un directeur adjoint. C'est une personne qui a un pouvoir très élevé, mais peut-être qu'il y a un niveau d'intérêt faible. Il est directeur général adjoint, il a d'autres préoccupations, mais lorsqu'on est en train de parler de quelque chose de très concrète, peut-être qu'il n'a pas d'intérêt. Il y a un faible intérêt, mais il a un grand pouvoir. Dans le cadran supérieur droit, nous avons choisi deux entités, le responsable des ressources humaines et le directeur général. Comme vous voyez, pouvoir élevé et niveau d'intérêt élevé parce que ce sont des personnes qui prennent des décisions, des décisions qui vont changer l'institution. Dans le cadran inférieur gauche, par exemple, nous mettons là le responsable d'un recensement, soit-il la population et l'habitation économique ou d'agriculture. Donc, ces gens-là ont un faible pouvoir. Ça ne parle pas de l'un recensement, ça ne parle pas d'un temps de discuter de l'un recensement. ils ont un faible pouvoir, ils n'ont pas le pouvoir de décider. Ils ont aussi un niveau d'intérêt faible. Lorsque ces personnes-là, on les intègre dans un groupe de travail sur la réflexion stratégique de l'institution, bon, là, ils ne vont pas avoir, disons, de gros intérêts parce qu'ils n'ont pas de pouvoir aussi. Et ensuite, dans le dernier quadrant, quadrant en bas à droite, nous avons choisi donc le chef de l'unité de formation et un gestionnaire de moyens. Bon, c'est des personnes qui ont des faibles pouvoirs, mais peuvent avoir un niveau d'intérêt très élevé parce que la formation, ça fait partie du changement, ça fait partie de la réflexion stratégique et les moyens, bien sûr, aussi, nous devons en considérer. Donc, voilà, disons, le modèle sur les parties prenantes de nos institutions lorsque nous sommes en train de réaliser le changement. Il faut mettre, il faut avoir ça en considération. Le pouvoir de chacun, il a intérêt que chacun puisse avoir vis-à-vis de ce qu'on est en train de traiter. Comment approcher les différentes parties prenantes en fonction de leur niveau de pouvoir d'influence ? Oui, c'est ce qu'on disait là. Dans le premier cadran, ils sont satisfaits. Le deuxième cadran, droit, haut, c'est une gestion très approximative, elle est permanente. En bas, à gauche, c'est un effort très minimum. Bon, si ce n'est pas de leur essencement, je ne peux qu'est-ce que je vais faire de ça ? Et puis, dans le dernier, il faut qu'ils soient informés. Voilà comment on peut intégrer lorsqu'on fait l'analyse des parties prenantes de nos institutions par le niveau qu'ils ont d'intérêt et aussi le pouvoir qu'ils ont de décider sur une autre question que nous sommes en train d'analyser lorsqu'on parle de la réflexion stratégique. Voilà, nous arrivons à la dernière leçon qu'on parle sur la planification et mise en œuvre des actions. On aimerait bien que vous preniez attention à cette courbe-là, c'est la courbe d'oubli. Qu'est-ce que cela veut dire ? nous avons déjà parlé de ça dans d'autres modules. L'information que nous venons d'avoir, que nous avons aujourd'hui, par exemple, si on n'utilise pas avec le temps, on commence à la perdre. Ça, c'est normal. Si jamais on apprend aujourd'hui quelque chose, si on n'utilise pas en permanence, ça, un jour après, une semaine après, un mois après, des mois après, on va oublier ce qu'on a appris. Donc, ici, cette courbe-là vous montre avec des pourcentages dans le premier axe, axe vertical, et puis le temps dans l'horizontale, comment on perd, donc on oublie l'information qu'on a dans un déterminant moment. Donc, cela veut dire quoi ? Que c'est jamais vous n'utilisez pas l'information qu'on est en train de vous passer. C'est sûr que dans six mois ou dans un an, vous ne serez pas capable de les utiliser parce que vous aurez oublié. Donc, c'est ce que résume cette courbe-là. Finalement, nous avons ici le plan d'action pour vous. Je pense que vous déjà, vous connaissez déjà. Là, on vous demande de lister trois actions ou trois comportements que ça peut être vous au bien de votre institution et de vos collaborateurs et puis, analyser quels sont les avantages en termes de produit de ces actions-là, les résultats, comment vous aurez à attendre les indicateurs de performance et vous allez en finir avec le calendrier et puis la définition de qui peut vous aider donc pour avoir les résultats que vous allez définir pendant cet exercice-là. C'est un exercice pratique. C'est pour ça qu'on dit que cette formation, ce programme, c'est un programme pratique, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas académique, mais tout ça, ça sera possible simplement si vous, vous mettez en place, vous pratiquez tous ces outils que nous avons préparés pour vous. Il y a ici des lectures obligatoires que nous passons en revue pendant le module et là, on résume le pastel analysis, le SWOT, le modèle de gain, la courbe, le changement, la résistance. Donc, voilà, vous avez tout, vous avez tout pour réussir. Il ne faut pas oublier donc le test que vous devez faire à la fin. Essayez de faire tant de fois possible dans le portal et je pense que vous allez avoir ici des instruments très importants pour changer vos institutions, pour changer nos institutions parce que c'est ça l'objectif. Voilà, nous avons fini le module 4 et j'espère que cette narration vous a servi, mais nous allons nous rencontrer dans 15 jours pour en discuter des détails et des doutes que vous pouvez en avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.